... Bonjour chers apprenants et bienvenue dans cette séance de consolidation et de soutien concernant la copie des graphèmes HRFV. Avant de commencer, préparez s'il vous plaît, chers élèves, vos cahiers, vos ardoises et vos stylos. Préparez vos cahiers, vos ardoises et vos stylos. Est-ce que vous êtes prêts ? On peut commencer ? Allons-y et soyez attentifs. On va commencer premièrement par une lecture des syllabes que vous avez déjà vues. Alors je vais lire et vous allez répéter après moi. RU 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 FAH VI FAH Je répète une dernière fois et vous répétez après moi s'il vous plaît. Maintenant, on va passer à la découverte de la phrase qu'on va recopier à la fin de la séance sur nos cahiers. Alors, regardez avec moi ces images. Regardez la première image. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que c'est ? Très bien, il y a un hôpital, il y a une ambulance, il y a un enfant et un médecin. Alors, qu'est-ce qu'il a l'enfant ? Qu'est-ce qu'il a l'enfant ? Il est blessé au genou. Il est blessé au genou. Ce petit garçon s'appelle Farid. Ce petit garçon s'appelle Farid. Farid va à l'hôpital pour voir un médecin parce qu'il a blessé le genou. Alors, la phrase sur laquelle on va travailler pendant cette séance est Farid va à l'hôpital. Farid va à l'hôpital. Je vais relire la phrase mot par mot et vous allez relire après moi. Farid, répétez s'il vous plaît, Farid va à l'hôpital. Encore une fois, Farid va à l'hôpital. Maintenant, on va passer à la préparation et l'entraînement sur les ardoises avant de passer à la copie sur les cahiers. Prenez s'il vous plaît vos ardoises. Prenez vos ardoises. Maintenant, on va lire les mots qui contiennent les syllabes concernées. Alors, le premier mot, Farid. Farid. On a Fa, Ri. Farid, Fa, Ri. Va, Va. Je répète et vous répétez toujours après moi. Maintenant qu'on a fini la découverte de la phrase, des mots et des syllabes, on va passer à l'entraînement sur la phrase qu'on va recopier à la fin de la séance sur les cahiers. Alors, on commence l'entraînement. Prenez, s'il vous plaît, vos ardoises. Prenez vos ardoises. Alors, je vais vous montrer la phrase mot par mot et vous devez écrire en même temps sur les ardoises. Alors, le premier mot, Farid. Fa, Ri. Alors, sur les ardoises, écrivez le mot Farid. Et regardez bien, le F, il est monté, trois interlignes. Le D, seulement deux interlignes. Les autres lettres, ils n'ont pas dépassé la première interligne. Alors, s'il vous plaît, écrivez sur vos ardoises le mot Farid tout en respectant les dimensions de chaque lettre. Allez, recopiez sur vos ardoises. Très bien. Maintenant, Fa. Écrivez Fa. Fa. Toujours, tout en respectant les dimensions des lettres. Deuxième syllabe. Ri. Ri. Alors, les deux lettres, R et I, ils n'ont pas dépassé la première interligne. Allez, recopiez sur vos ardoises. Bravo. On va passer à Va. Va. Le V, il ne dépasse pas la première interligne. Le A aussi. Recopiez, va sur vos ardoises tout en respectant les normes de l'écriture cursive et les dimensions des lettres. Allez-y. Très bien. On va passer au dernier mot. Hôpital. Hôpital. Alors, le H et le L sont montés trois interlignes. Le P, deux en bas. Et le T, deux interlignes en haut. Les autres lettres et n'ont pas dépassé la première interligne. Hôpital. Recopiez, s'il vous plaît, sur vos ardoises le mot hôpital tout en respectant les dimensions des lettres. Écrivez, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, on va écrire la syllabe O. O. H. O. Le H, comme on avait déjà dit, trois interlignes en haut. Bravo, les enfants. Maintenant, qu'on a fini la préparation sur les ardoises, on va passer à l'exécution sur les cahiers. Prenez, s'il vous plaît, vos cahiers. Prenez vos cahiers. On va maintenant recopier la phrase. Sur les cahiers, Farid va à l'hôpital. Farid va à l'hôpital. Avant de commencer, tracez un point de départ où vous allez commencer la phrase. Vous laissez un carreau après la ligne rouge. Tracez le point et commencez la copie de la phrase. Alors, les enfants, vous avez terminé ? Très bien. Maintenant, on va passer à la correction. Alors, regardez bien. La phrase. Vérifiez et comparez ce que vous avez écrit sur vos cahiers avec la phrase écrite au tableau. Est-ce que vous avez bien respecté les normes de l'écriture cursive ? Est-ce que vous avez respecté les dimensions de chaque lettre ? Si oui, bravo, je vous félicite. Si oui, bravo, je vous félicite. Sinon, vous pouvez toujours vous entraîner à bien écrire la phrase. Et n'oubliez pas le point à la fin. Alors, maintenant, je vous propose de faire une autre copie sur les cahiers et écrire les deux phrases suivantes. Je répète. La vache et le cheval sont des animaux domestiques. Et la deuxième phrase. Ryan fixe une affiche sur le mur. Je répète. Ryan fixe une affiche sur le mur. Je vous invite à les écrire sur vos cahiers. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage. Et au revoir.